Salut toi, tu vas bien ? Bon je te fais cette petite vidéo rapidement là, on m'a demandé souvent qu'est-ce que tu trimbales dans ta sacoche avec toi quand tu vélo taf. Donc je vais te montrer ça, d'abord il y a toujours systématiquement une chambre à air qui est adaptée au vélo que j'utilise, celle-ci c'est la dernière en date, donc la chambre à air qui est adaptée à mon croix de fer, qui est montée en tubeless, donc pas de chambre à air, mais si jamais je crève, j'ai la possibilité, si le liquide préventif n'arrive pas à réparer le trou, d'y poser cette chambre à air. Voilà, je démonte le pneu comme un pneu crevé habituel, sauf que j'ai pas de chambre à air à rustiner, il suffit juste d'en mettre une à la place, du vide. Ça c'est pour déconner, c'est ma petite boîte de nœuds, il y en a 100, des petites rustines, parce qu'à une époque j'avais une sale réputation de crevard. C'est plus le cas du tout, je vais pas crever depuis très longtemps. J'ai toujours systématiquement en hiver, et par temps humide, une seconde paire de gants, au cas où mes gants n'aient pas eu le temps de sécher dans la journée, parce que je déteste, j'aborde remettre une paire de gants humides le soir en repartant. Donc j'en ai une à cet effet, au cas où. Dans la pratique ça me sert pas le plus souvent. Une cascade de rechange également, toujours. Et puis un petit mignon, on sait jamais s'il n'y a pas une photo rigolote à faire. Oula, il n'y a pas le poil. Alors mes deux petites trousses noires, qui sont des trousses de micro-shure, si tu veux savoir. Alors dans la première, on va trouver mes Rain Legs. Je les plie et je les range dans cette trousse, c'est bien pratique, comme ça ça s'en mêle pas dans tous les sens, parce que c'est plein de petits scratchs. C'est quoi les Rain Legs ? C'est l'alternative aux pantalons de pluie, je t'en avais parlé. Ça c'était la couette du chat, quand elle me fait l'honneur de venir dans ma tanière, de passer un peu de temps avec moi. Voilà les Rain Legs, ça s'enfile comme un tablier en fait. Et puis ça s'accroche à tes jambes. Alors celle-ci descend un petit peu plus bas que le genou, en ce qui me concerne. C'est les modèles plus longs encore, qui vont à mi-jambre, voire quasiment en bas du mollet, aux chevilles. Et puis ça s'attaque avec des petites sangles, comme ça, qui se scratchent ensuite. C'est super pratique quand il pleut et que t'as besoin de le revêtir très très vite. Ce qui n'est pas le cas d'un pantalon de pluie conventionnel, où en fonction des chaussures que t'as, il vaut mieux que tu enlèves tes chaussures. Ça sous la pluie, c'est pas forcément important. Voilà, ça c'est donc ma première trousse. Dans la pratique, en fait, je les ai toute l'année, comme ça je ne me pose pas de questions. C'est pas le poids que ça pèse, ça fait 20 grammes les Rain Legs, donc ça pose pas de soucis. Alors ma trousse magique, c'est un peu le fatras, j'ai même pas fait le ménage dans tout ce tintouin. Voilà, c'est la trousse que j'ai toujours avec moi. A noter juste qu'il manque un outil là, que j'ai habituellement, c'est mon dérive chaîne. Si jamais je casse un maillon de chaîne, voilà, j'ai un dérive chaîne toujours dans ma sacoche. Sauf pas là. Alors dans cette petite trousse, qu'est-ce qu'il y a ? Là actuellement, il y a la lampe que j'ai piquée à bilouquette. C'est une BBB Scout 200 lumens. Autant te dire que moi, j'ai pas l'habitude de tel niveau d'éclairage. C'est vraiment un phare de DCA, ça. Dans la nuit totale, et quand je parle de la nuit totale, c'est vraiment la nuit noire, au milieu du bois de Boulogne, loin des phares de voiture et des réverbères. T'es bien content d'avoir un truc aussi puissant. Ma petite boîte de rustine traditionnelle avec la colle et les rustines dedans. Voilà. Les tubes toujours séchés, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas collé une rustine. Donc forcément, j'ai perdu l'habitude. Les gants de chirurgien, c'est hyper pratique. J'aurais pas l'idée d'en acheter. C'est parce que dans la famille et dans l'entourage, il y a des personnels de santé qui m'en ont donné une bonne poignée. Ma pompe, évidemment. Celle-ci, j'en suis très très content. Elle est super. Elle est très compacte en plus. Voilà le multi-tool que j'avais acheté chez Decathlon il y a genre 20 ans. Voilà, avec 4 Allen d'un côté, 2 autres Allen de l'autre, un Torx, un Pla et un Cruci. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Un autre tube de colle qui doit être tout sec aussi. Il faudra que je vérifie. Parce que forcément, ça sèche les tubes de colle, c'est quelque chose à surveiller. Ça, c'est hyper important pour un vidéaste. C'est une petite boîte avec une carte micro SD de Sperre. Si jamais t'as un souci avec ta carte et que tu veux pas effacer des fichiers sur ta caméra. Voilà, j'en ai toujours une en Sperre au cas où. Mon multi-tool, parc-tool aussi, qui est complémentaire de l'autre et que je garde parce que suivant les cas de figure, il est bien utile. On est plus à l'aise pour le manœuvrer dans certains cas de figure et dans d'autres, il n'est pas très opportun. Mais voilà, il complète très bien l'autre. D'aucun n'en prendrait qu'un des deux. J'aime bien avoir les deux. Les démontes-pneux, évidemment, j'en ai pas besoin de plus. Honnêtement, quand t'as le coup de main, deux démontes-pneux, ça suffit largement. Ça, j'avais acheté ça pour ma première rando sacoche au long terme. C'est une espèce de petit multi-tool avec une pince et un tas de petites lames et de petits tournevis. Ça coûtait pas bien cher et c'est très léger. Donc, par acquis de conscience, je l'ai gardé. Et puis, ma foi, ça t'aide bien pour épiler tes pneus, par exemple. Quand t'as eu une crevaison ou pas, il peut enlever... Parfois, tu te mets à épiler tes pneus avec une petite pointe et tu te rends compte que tu vas retirer une multitude de petits tessons de verre, tout petits. Des colliers de riz lents. Ça, c'est hyper, hyper utile. Ça m'est arrivé que de perdre des vis et que mon porte-bagages se décroche à moitié. J'ai pu le raccrocher rapidement avec ça. Ou carrément un garde-boue. Voilà, porte-bagages ou garde-boue. T'es bien embêté quand t'as un garde-boue qui tombe sur le pneu, quoi. Donc, ça te sauve bien la vie. Ça, je suis un fétichiste des crevaisons. Donc, je garde mes bouchons de valve. Je me résous pas à les jeter. Ça, c'est une vis de GoPro qui va t'aider aussi si jamais tu filmes et que tu, boum, ta vis ou que tu la casses. Les deux cas de figure me sont arrivés. J'en ai perdu une, j'en ai cassé une. Mais j'en ai une, on se perd. Et ça, c'est des rustines autocollantes, figure-toi, que j'ai trouvées. Les chiapes et belles aussi. J'avais jamais utilisé avant, il y a 2-3 ans. J'ai dû en utiliser 4 fois. J'ai jamais eu de problème avec. C'est super pratique. Si jamais, en plus, ton tube de colle est sec, t'as une alternative. C'est prêt à en coller, ce machin. Je connais des gens qui ont eu des problèmes avec. Personnellement, jamais. Mais voilà, j'ai utilisé que 5 fois. Mais j'ai jamais eu besoin d'y redire. Globalement, quand je crève, je ne change pas instinctivement la chambre à air. Je la répare toujours, directement. C'est très rare que je change directement la chambre. Ça m'est arrivé. À ce moment-là, une fois que j'arrive au travail ou à la maison, je répare instantanément la chambre à air qui a servi. Voilà tout mon petit matériel. Encore une fois, il manque le dérive-chaine. Mais voilà ce que je trimballe dans ma sacoche quotidiennement. Particulièrement en hiver, avec les gants en plus. Bon, je te souhaite un excellent week-end. Salut. Tu fais ce que tu veux là-dedans. Si tu pars sans rien. Si tu veux la jouer, Fakir, c'est toi qui vois. J'ai de quoi réparer. On ne sait jamais. Mais on n'a peut-être pas la même histoire. Et puis, il ne vient pas me dire que tu ne crèves jamais parce que tu as des marathons plus. Parce que j'ai crevé un milliard de fois avec des marathons plus aussi. Donc, quand tu as le karmap shit, tu as le karmap shit. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. J'espère que ça ne va pas me porter mal à l'heure ce que je dis là. Mais voilà. En vélo-taf, à proprement parler, je n'ai pas crevé depuis juin 2017. On est fin 2018. Bientôt en 2019. Dis-nous ça ici. Non, j'ai crevé, oui, une fois en balade. C'était la dernière rustine que j'ai collée. C'était le 1er octobre. 2017. Et puis là, en septembre, je crois que j'ai crevé une fois. Mais en balade aussi. On était dans la Sologne avec Bilouquette. On roulait dans les cailloux. J'ai percé mon pneu tubeless. Et il n'y avait plus de liquide dans mon pneu parce que j'avais attendu trop longtemps avant d'en remettre. Bon, voilà. Bon, excellent week-end. Bisous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada